... Souvenez-vous, Thomas, l'ancien policier, avait quitté ses fonctions pour tenter l'aventure Masterchef. Sorti 15e de la compétition, Thomas a retenu l'attention du jury grâce à son humilité et sa force de progression. Nous sommes à Aix-en-Provence. C'est dans son sud natal que nous retrouvons Thomas. L'aventure Masterchef a été pour lui un déclencheur. Il y a un avant et un après Masterchef, ça me paraît évident. Je ne suis pas le même sur un plan personnel, je ne suis pas le même sur un plan culinaire, je ne suis pas le même au niveau professionnel. Aujourd'hui, policier, c'est terminé. Thomas a décidé que sa vie serait derrière les fourneaux. Dès sa sortie du concours, il a monté son entreprise spécialisée dans la cuisine éphémère. Masterchef m'a donné une propulsion, un gros coup de pied et ça m'a fait gagner des mois, voire des années. Entre ses plats livrés à domicile et ses soirées événementielles, Thomas est devenu un véritable businessman de la cuisine. Ce matin, c'est avec Edith, manager d'artiste, qu'il a rendez-vous. Pour le prochain concert qu'elle organise, Edith a fait appel à Thomas afin qu'il conçoive les plateaux repas des chanteurs. Le cahier des charges est exigeant puisqu'il doit répondre aux différents goûts de chaque artiste, mais aussi s'adapter à des lieux de cuisine très variés. C'est là que tu m'as parlé qu'il y avait un artiste qui ne mangeait que du poisson. Voilà, que du poisson et froid. Je te fais un tartare de mackerel et derrière, je te fais thon et des petits saumons. D'accord, très bien. Il est midi, le menu est validé. Thomas peut s'attaquer à sa deuxième activité, l'organisation d'un dîner dans un restaurant éphémère. Le concept est simple, investir un lieu, le transformer et proposer une cuisine haut de gamme le temps d'une soirée. L'activité cuisine éphémère, c'est ce que j'appelle le gastromiam. Le gastromiam, c'est vraiment un concept de restauration. On est au gastro dans l'assiette et miam dans les baskets. Et c'est avec Jérémy, un candidat de la saison 3, que Thomas s'est lancé dans l'aventure de la cuisine événementielle. On est vraiment très complémentaire. Lui est très fort pour l'élaboration des plats. À côté, moi, j'ai plus l'aspect pratique qui nous intéresse dans la cuisine éphémère. Côté cuisine, justement, Thomas a une idée très précise de ce qu'il va proposer à ses 50 clients d'un soir. Un menu années 70 aux Aix-100 du Sud. On va faire un test de dressage. L'idée, c'est de jouer sur le cornet de frites. On est sur la chose de gastro. On est sur des calamars qui sont panés au cumin, marinades, lait. Et l'idée, c'est le côté convivial. Les gens vont servir avec la main. Donc on va poser le cône. Et le plat, on l'a intitulé frites en cornet. Ça sent bien. C'est sympa. Bizarrement, on se retrouve dans une épreuve Masterchef, presque. On se retrouve... Voilà. Je te donne une cuisine. Tu as 50 couverts. Tu te débrouilles. Et pour créer une cuisine à leur image, les garçons ne chôment pas. Là, ce soir, on peut perdre 50 clients et une grosse partie de notre crédibilité. Donc on se met vraiment en danger à chaque fois et on remet tout en jeu à chaque repas. Un, deux, trois, quatre... Cette soirée éphémère est un véritable challenge pour Thomas et Jérémy. Le restaurant affiche complet et Thomas sait que certains clients sont venus aussi pour sa notoriété. Je connais Thomas, que j'ai vu à l'émission Masterchef. Et je suis très content d'avoir goûté sa cuisine. En vrai. Grâce à Masterchef et à sa volonté, Thomas a réussi avec succès son changement de vie. Après Masterchef, derrière, ce qui peut se passer, ça peut être énorme. Et c'est loin de ce que j'imaginais. C'est 100 fois ce que je pensais. C'est vraiment énorme. Si il faut recommencer demain, je le refais demain.